Cette célébration a été ponctuée par la présentation des poèmes et des exposés qui mettaient en avant pour certains la dangerosité du virus. Un exposé sur l'impact du Covid-19 sur la population africaine. La première fois que je participe, c'était assez stressant, mais lorsque ça termine, il y a la libération et tout, donc tout va pour le mieux maintenant. Oui, c'est le tout premier que je gagne ce certificat, je suis vraiment content de l'avoir reçu aujourd'hui. Dans mon poème, je décris la vie par ma vision. Par exemple, comme je l'ai dit, « Life is a dream fulfilled », « La vie est un rêve », « Life is a mission accomplished », « La vie est une mission accomplie là », ainsi de suite, « La vie est une peur affronte là ». Nous avons ce qu'on appelle des school tours, donc on fait le tour des établissements, on voit les avancées de chaque club d'anglais. On a appelé les clubs d'anglais qui étaient les plus prêts, parce qu'avec les restrictions de la Covid-19, nous ne sommes pas autorisés à rassembler plus de 30 personnes. C'est pour perpréter la tradition américaine que chaque année est célébrée pour Black History. Et donc, il y a eu une compétition, compétition avec trois établissements qui devaient se défendre sur des problématiques autour de la Covid-19 et son impact en Afrique et sur les Noirs américains. Nous avons eu ici à American Corner un contest, une compétition entre les élèves qui étudient l'anglais et ils ont bien parlé sur la situation de la Covid-19. Après évaluation du jury, chaque participant a reçu un prix de distinction qui traduit ici l'implication, le sérieux de ces différents clubs d'anglais. Merci.